Musique Je vous remercie très sincèrement et dit front du coeur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord qui vous infartessez et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celles-ci. Et l'armée et la police vous disent qu'aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général. Et surtout, du Nord qui, en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en oeuvre pour goûter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémoire est bien arrivée, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettent de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en oeuvre pour que Bounagana soit libre, pour que Moutchuru soit libre, pour que le Nord qui soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. C'est Mathe, c'est Congolive Télévision. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Vous les constatez, nous sommes avec espoir. Bonne journée et bonne arrivée. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes en tout cas l'analyste spécialiste sur la question de l'Est. Notre analyste Mezo, il faudrait que je te présente comme ça déjà sur Congolive Télévision. En tout cas, j'ai envie de commencer cet entretien d'abord en vous félicitant parce que je vous ai vu personnellement hier dans la rue de Goma aussi avec d'autres manifestants qui ont protesté contre en tout cas l'agression du Rwanda sur les sols congolais et aussi une manifestation visant à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ça le sujet. Nous allons revenir, nous allons évaluer ensemble ce qui s'est passé, ce qui a été fait. On a participé à plusieurs scénarios, à plusieurs faits hier à Goma. Alors, monsieur Spar, parlez-nous. Où est partie votre idée d'organiser ? Parce qu'il faut préciser que vous étiez parmi les meneurs, les personnes également qui ont fait une forte mobilisation à Goma en fait d'appeler la population à venir assister ou soutenir les forces armées de la RDC. D'où est venue l'idée ? L'idée est venue de l'agression que nous sommes entrés de Sibir, du jour au jour, et l'occupation illégale d'une partie de la République démocratique du Congo, surtout Bounagana, et la mainmise du Rwanda dans l'insécurité à l'est du pays. Cela a poussé à plus de mieux des Congolais que nous puissions avertir monsieur Kagame, qui semble être aujourd'hui le diable de la région de Grand Lac, et montrer aussi notre soutien à nos efforts d'essais. Puisque l'ennemi pense que la population congolaise n'est plus derrière les efforts d'essais. Et c'est pourquoi on a dit, montrer à l'ennemi, que voilà, nous sommes derrière notre efforts d'essais. Et à part ça, nous sommes prêts à prendre les armes pour combattre l'ennemi ensemble avec les efforts d'essais. Comment vous analysez votre action d'hier ? Une réussite ou un échec ? Je ne dirais pas que c'était une réussite totale, mais on a réussi quand même, puisque l'objectif d'abord était... Vous mettez en ébullition, en ébullition, voilà. L'objectif d'abord était de pousser les Congolais au patriotisme, puisque c'est un sens qui m'a perdu. Et les Congolais, ils ont répondu présent à notre appel. Et en répondant présent, c'était quand même parmi les objectifs que les gens soient là. La deuxième des choses était aussi arriver chez M. Kagame et lui dire, voilà, nous sommes venus à pied et on risque d'annexer ce petit Rwanda comme une deuxième province. Malheureusement, chose que nous n'avions pu réaliser à 100% comme on voulait, mais ce n'est pas la dernière fois, c'est juste le débit. Les actions viennent directement de commencer et je crois que les actions vont cesser quand la guerre va finir sinon. En tout cas, on vous a vu de l'entrée présidentielle jusqu'au cabinet du gouverneur, du cabinet du gouverneur jusqu'au centre-ville, on a vu des partis, des manifestants, des groupes, un groupe qui s'est dirigé au niveau de la Grande Barrière et un autre au niveau de la Petite Barrière. Visiblement, on voyait ces manifestants très en colère, très déterminés à entrer au Rwanda. Qu'est-ce qui a empêché pour que vous n'arrivez pas à atteindre Guiseigny, Rwanda, comme vous le voulez, comme on a vu plusieurs manifestants, réclamer et être déterminés ? Oui, normalement, les deux franges qui se divisaient, il y a la sélection partie à la Petite, l'autre à la Grande, c'était une stratégie, puisqu'on savait qu'on serait contrés par notre police, et nous, on pensait qu'il fallait que les gens fassent dans cette manière pour disperser aussi la police. Malheureusement, cette fois-ci, ils avaient trop de dangers, et ils ont tout fait pour nous contenir, et ils ont réussi. Mais on pense qu'à la prochaine occasion, on va mérir beaucoup de stratégies, puisque nous savons, tous les chemins, moi-même, je suis né dans les Makoro, c'est qu'on maîtrise tous les chemins qui peuvent nous aider à atteindre le Rwanda. Et nous sommes en train de préparer d'autres stratégies pour voir si la police, cette fois-ci, c'est nous qui va la contenir à la prochaine occasion. Malgré l'état de siège, où toutes les manifestations sont interdites, une première, il faut le dire, même sous les régimes passés, on n'a jamais eu, en tout cas, à autoriser, on n'a jamais participé à une manifestation dite pacifique à Goma, et que les éléments de la police accompagnent les manifestants. Mais on a vécu cette scène hier, malgré l'état de siège. Qu'est-ce qui explique cette collaboration aujourd'hui entre autorité et population à Goma ? Lorsque la République est en danger, il n'y a pas d'opposition majorité. La question d'hier, et la question de réfléchir encore, qu'est-ce qu'on fait demain ? C'est une question qui concerne tout le monde. On ne compte pas la police, on ne compte pas l'armée, on ne compte pas l'autorité. Puisque lorsque le Rwanda va atteindre ses objectifs, on ne va pas voir, c'est toi, tel, c'est toi, tel. Et même les journalistes ne sont pas aussi épargnés. On peut dire qu'il n'y a... En fait, il faut qu'on précise, monsieur le journaliste, il n'y a pas eu collaboration entre nous et les autorités. Les autorités, ils ont compris la population. Ce qu'ils ont fait, c'est que la population demande. Et d'ailleurs, on félicite maintenant notre police, on comprend que dans la police, il y a aussi ce sens du patriotisme qui commence à naître. Du professionnalisme. Du professionnalisme, puisqu'il n'y a pas eu de blessés par balle, il n'y a pas eu d'arrestations, il n'y a pas eu des morts, des blessés qui ont été... Puisque c'était vraiment une foule, plus de 15 000 personnes qui ont été présentes. Ah, c'est plus de 15 000 ? Plus de 15 000 personnes qui étaient présentes sur le terrain. Nous l'avions d'ailleurs mis sur notre page. C'était plus de 15 000 personnes. Alors, celles-là qui se sont blessées, c'est celles-là... Quelques cases isolées entre eux. Peut-être il y a des motos. Celles-là qui tombaient sur les motos, c'est ça, les blessés qu'on a enregistrés ailleurs. Et au-delà de ça, comme vous parliez du bilan, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport au bilan ? Le bilan, jusqu'à maintenant, le monitoring est encore en cours, mais il n'y a pas eu de blessés graves. Il n'y a pas eu d'arrestations, c'est qu'il serait précoce que je donne déjà le bilan. Donc, bravo à la police. Oui, on jette carrément des fleurs à la police, quoi qu'ils nous ont empêchés d'atteindre notre objectif. Moi, je crois à la police... Mais quand même, normalement, comme vous l'avez dit, elle vous a empêchés d'atteindre notre objectif. La police ne devrait pas quand même autoriser que vous puissiez traverser, aller au Rwanda. Vous savez, quand même, c'est une violation de l'intégrité du côté rwandais. On ne peut pas quand même accepter ça. On a quand même des officiers ou bien des autorités quand même qui sont responsables. Non, c'est une manifestation populaire. Et d'ailleurs, il faut dire aux gens que la manifestation d'hier a prouvé que réellement, notre mission, celle de dire que la population commence à produire des fruits. Dans une manifestation populaire, là où la population accepte d'écouter la police, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Mais je crois que les policiers aussi devraient se mettre à l'écart puisque demain ou après-demain, moi, je peux partir et l'autre peut partir et les autres peuvent partir. Et quand ils vont partir, peut-être que c'est là qui sensibilise la population à la non-violence. Peut-être qu'ils ne seront plus là. C'est que nous, on pense qu'à la prochaine occasion, puisque hier, nous sommes rentrés frustrés, alors à la prochaine occasion, que la police comprenne, eh bien, elle s'est retirée et laissée la population se battre puisque nous sommes aujourd'hui dans une guerre qui prend l'ampleur d'être une guerre populaire. Je ne vois pas un colonel ou un général qui se mettra au chemin de la population, mais c'est le journaliste. Sinon, il risquera d'être piétiné par la caravane. Revenons sur les propos du général Sylvain Kengé, qui est le porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kévoom. En tout cas, il a tenu un discours hier qui est salué aujourd'hui sur les réseaux sociaux par les Congolais. Là, j'ai dit bien les vrais Congolais. Il a dit ceci. Les Rwandans ne nous font pas peur. Les Rwandans ne nous aiment pas. Si les Rwandans veulent la guerre, ils auront la guerre. Un discours des militaires, des officiers, aujourd'hui qui enflamme, qui suscite des réactions saluées par plaisir des milliers de Congolais. Vous, personnellement, comment vous avez senti ? Parce que le général a tenu ce discours lorsque vous l'avez remis, votre mémorandum. Parce qu'il faut préciser que le gouverneur a été empêché, mais il s'est fait représenter par son porte-parole, qui est le général Kengé. Après avoir réceptionné votre mémor, il a tenu un discours de quelques minutes devant la foule, devant les manifestants. Et aujourd'hui, ce discours, pour certains, fait la fierté des militaires, d'un patriote. Et aujourd'hui, il est salué. Comment vous suivez cela ? Oui, pour nous, on a vu en lui un militaire qu'on voulait voir. C'est ça, le genre de généraux que nous voulons voir en RDC. Des généraux qui savent que la patrie ou la mort est... du coup, il nous a fait montre un général que tout le monde plaire. Mais aussi, il faut savoir que celles-là, des réactions aujourd'hui qui sont entrées déjà hier d'ici et là, sont des réactions positives, monsieur le journaliste. Sauf les aigris qui critiquent ce propos. Aujourd'hui, les générales de la police et les générales Sylvie Kengé prouvent réellement qu'on peut encore gagner cette bataille. Et ce qu'il a dit, ça nous a motivés, nous, comme population. Et cette motivation est venue raconter d'autres motivations que la population avait. Alors, le sérieux problème dans les propos de monsieur le général, c'est du mauvais côté que l'ennemi exploite aujourd'hui. Et quand l'ennemi l'exploite, certains Congolais malveillants comme certaines personnes qui utilisent certains sites et d'autres petits médias, comme... D'ailleurs, je ne veux même pas les citer pour ne pas faire sa propagande. Mais je pense que tous les Congolais doivent s'approprier cette lutte. Et comme Moselle avait dit, si on ne se bat pas, nous risquons de devenir des esclaves. Et hier, on a prouvé que nous ne serons pas des esclaves parce que nous avons des autorités aujourd'hui qui aiment la République. D'accord. Nous avons suivi les communiqués qui ont été rendus public hier par le M23 par rapport à la manifestation d'hier à Goma. À l'ISAS, ces communiqués, j'ai l'impression que ces gens se sentent très frustrés, elle-même se victimise. Ils demandent d'ailleurs aux autorités congolaises d'arrêter toute manifestation de violence. Comment vous analysez cela ? Est-ce que la manifestation qui a été faite de violence c'est dans leur pays pour qu'ils donnent une injonction à nos autorités ? Ils sont congolais, c'est l'OE ? Non, ils ne sont pas congolais. Ils sont des terroristes rwandais. Comment ça ? Non, ça s'éprouve. Ils se disent d'être congolais ? Non, de congolais d'où ? Congolais d'où ? Du Congo ? Non, c'est très fort, monsieur le journal. C'est les Rwandais qui nous attaquent. Et lorsqu'ils ont été dotés d'autres étenus, monsieur le journaliste, par les Rwandais, on a vu l'unité spéciale des Rwandais qui est venu laisser courir. Et les Rwandais ont approuvé lorsqu'ils ont tiré sur les écoliers. Alors, comment toi qui tires sur les écoliers tu peux demander qu'on puisse stopper que les autorités cessent d'autoriser des manifestations ? Et même si l'autorité refusait la manifestation à la population. Mais attention, risque d'aller même à Bounagana à pied, monsieur le journaliste. Oh, Foumaza ! Et d'ailleurs, hier, les gens le disaient, nous allons partir à Bounagana à pied. Et comprenez maintenant ce qui va se passer. Ah, mais c'est loin ! Non, nous risquons de le prendre nous-mêmes comme population. Mais, donc, c'est comme si vous voulez vous libérer vous-même. Je vous dis, nous sommes dans une guerre de libération. À l'époque, on était enfant, on suivait des films de libération, Gilly, Limbali, tout ça, commande, tout ça. Attention, c'est légal que la population peut prendre les armes pour défendre l'intégrité du territoire national. Mais ce n'est pas la réalité. Alors, non, la prise d'armes par la population c'est légal. Oh ! Exactement. On peut prendre les armes pour défendre l'intégrité du territoire national en cas d'une agression. Et nous sommes en pleine agression. C'est qu'on peut prendre les armes pour chasser ce petit Rwandais qui veulent occuper une partie de la RDC, monsieur le journaliste. Alors, mais c'est un point, comme nous tendons vers la fête de cet entretien, on a vu lors de la manifestation des effigies, photos, calicons, sur lesquelles on pouvait lire. On a vu les images, les visages du président Wande, Ougandé. Cela, ça symbolise quoi ? Ça symbolise avec surtout des messages hostiles à leur pouvoir qui galit Kappala. Nous voulons une rupture diplomatique entre nous et Kigali. Et vous avez vu même des images de nos mamans qui sont fatigués de voir leurs enfants périr. Vous avez vu les images des vieux qui étaient sur la route, ce qu'ils portaient et qui sont fatigués, qui ne veulent plus qu'il y ait une relation diplomatique entre nous et les Rwandais. Et hier, si on a insisté d'aller à la grande barrière, c'était pour fermer la porte. Nous, nous ne voulons plus qu'il y ait quelque chose qui va quitter Rwanda pour venir au Congo. Nous ne voulons plus voir... Donc vous voulez boycotter les produits rwandais ? Non. Qui va encore les consommer ? Personne ne va encore consommer. Il y a une campagne qui sera lancée, je ne consomme plus ceux qui viennent du Rwanda. Point barre. Qu'est-ce qui vient d'ailleurs du Rwanda ? On va cultiver chez nous. Lorsqu'on aura faim, on va cultiver chez nous. Nous avons une terre arabe que chez eux. Et d'ailleurs, il faut qu'on signale la population congolaise. Ceux qui viennent du Rwanda, c'est intoxiqué. Exactement, c'est intoxiqué. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans cette ville, la diabète qui a monté au créneau. Vous avez vu les gens qui souffrent maintenant de tension qui montent au créneau puisque c'est qu'on mange, c'est transformé, monsieur le journaliste. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Chez nous, nous avons une terre. Et le Rwanda, on voit ça au Congo. Exactement. Il y a des produits qui viennent en Ouganda, on dit, c'est pour l'exportation seulement. Mais ils ne peuvent pas consommer ça. Ils ne peuvent pas consommer chez eux. Et nous, on s'est dit que les Congolais prennent ça en masse. Il est grand temps. Mais c'est quoi l'heure de l'OCC ? Pour ouvrir une parenthèse dans tout ça, quand ils voient tout ça. L'OCC, mais il faut savoir comment est-ce que l'OCC est composé, monsieur le journaliste. Et je vous dis, cette manifestation, l'allure où la guerre est en train de prendre, c'est une allure qui va nous aider à nettoyer. Oh ! Nettoyer qui ? On va nettoyer les institutions de l'État, on va nettoyer ce que les mauvaises herbes seront arrachées dans notre jardin. Et vous allez les envoyer où ? Mais c'est aux Congolais ? On ne refuse pas. Si vous avez commis du mal, restez à la maison accepté. Oh ! C'est fini. Il n'y a plus d'autres qui vont venir. Ceux qui sont là, sont là. on rappelle à la population congolaise que nous n'avons pas de conflits avec telle ou telle autre communauté. Nous n'avons pas de problèmes avec la population rwandaise, mais nous avons des problèmes avec la politique rwandaise. Et pour prévenir, nous maintenant, pour que nous ne puissions pas, ces conflits de Kinshasa et Kigali ne puissent pas atteindre la population civile rwandaise ou congolaise, nous, on s'est dit restez chez vous, on reste chez nous. Voilà ce qui va nous aider à vivre dans le bon sens. S'il y a un Congolais qui reste au Rwanda, il peut traverser comme il y a encore le temps et venir chez nous pour éviter qu'il y ait problème sur le journaliste. Vous appelez déjà aux Congolais qui sont au Rwanda et ils reviennent déjà au pays. Puisqu'on va les considérer aussi comme des ennemis. Quand vous allez frapper. Exactement. On va les considérer aussi comme des ennemis puisqu'ils sont des enfants égarés. Et ça compte ce fait quand ? Je vous dis demain ou après. Même aujourd'hui ça peut se faire. Donc il y a un plan déjà. Nous sommes en pleine préparation. Il y a un plan bien détaillé et qui sera mis à la population. C'est qu'on va commencer étape par étape. D'accord. Hier c'était la première étape. Juste un signal et le message. Suivez maintenant la deuxième étape, la troisième, la quatrième jusqu'à ce que Kagame va retirer ses hommes sur le sol congolais. Oh, mais ça risque d'éclater. Non, ça ne va pas éclater. Nous sommes entre-congolais. Est-ce qu'on va s'entretirer ? Non. Nous sommes entre-congolais. Comment ça va éclater nous sommes entre-congolais ? On va réclamer tout simplement si tu connais que tu es congolais, ne parte plus au Rwanda. Si tu connais que tu es rwandais, mais rentre au Rwanda. Si tu es congolais, mais prenez part à d'autres manifestations, monsieur le journaliste. D'accord. Prenez part à la manifestation. Dans ce même angle, quelque part, vous avez déraillé. Il faut dire déraper, broche pas. Parce que nous suivons sur les réseaux sociaux, il semble qu'il y a eu quelques violences à Goma où certains manifestants se sont pris à certains magasins, boutiques, des cijés rwandais qui sont à Goma. Il y a eu même, je ne sais pas, des magasins qui ont été pillés. On ne sait pas si ce sont des badauds ou je ne sais pas. Mais je dis fort que ce soit les manifestants. Mais quand même, comme c'est une mobilisation hier des manifestants, on a accusé les manifestants d'avoir fait quelques actes de vandalisme et s'apprendre à certains cijés rwandais. Est-ce que vous avez pu documenter sur ça ou que vous avez appris de ces nouvelles ? Nous l'avions appris aussi à travers les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai d'accord ? Notre équipe de monitoring est sur terrain. Est-ce que c'est vrai ? Comme je l'ai dit. Parce que les réseaux sociaux aussi, il y a plusieurs choses qui sont... Nous ne savons pas, nous ne saurons pas les confirmer puisque notre équipe de monitoring est encore sur terrain. Ce qui est condamnable, c'est... S'il s'avère qu'il y a un cijé rwandais qui a été attaqué, vraiment, on condamne. Mais vous voulez également dire qu'ils rentrent chez eux ? C'est ignoble. C'est ignoble. Alors, attention, il y a... Nous, on dit que les rwandais qui savent qu'ils sont rwandais ici qu'ils rentrent chez eux. C'est normal. Mais nous condamnons, c'est là qu'ils s'attaquent à telle ou telle autre communauté. Nous, nous ne pouvons pas les soutenir puisque ceux-là qui sont au Congo légalement, c'est qu'ils sont Congolais. Et ceux-là qui pensent qu'ils vont encore venir, c'est ceux qu'on condamne, monsieur le journaliste. C'est que nous, on s'est dit, nous devons vivre dans l'harmonie comme on l'a toujours été. On n'a jamais été violents, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes. On condamne les gens qui s'attaquent aux autres tout simplement à cause de la morphologie. Ça, c'est condamnable. C'est condamnable. Nous savons les communautés qui restent au Congo qu'on ne puisse pas les attaquer. Nous sommes à l'interne. Mais si on trouve que tu es traître, nous comprenez qu'on va t'attaquer. Donc, je comprends bien le message qui est passé. Alors, nous nous tendons vers la fête de cet entretien, monsieur. Espoir, mais avant qu'on se sépare, en tout cas, j'ai envie que tu regardes ma caméra. En tout cas, Goma hier a témoigné l'engagement, la mobilisation de son peuple, de ses habitants de Goma. L'ontamertre, victime des atrocités depuis plusieurs années. on a vu les mamans, les enfants. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a touché, mais c'est pas après les travaux qu'on ne se sépare, j'ai vu ces taxis humains-là, motos, donc les motards, les conducteurs des motos, qui ont consommé leurs carburants. Malgré le prix des carburants aujourd'hui à Goma, les taxis humains se sont mobilisés pour parfois transporter les manifestants qui se sentaient déjà fatigués. Les taxis humains, pardon, les taxis humains, motos, n'ont pas travaillé. Ils se sont mobilisés aux côtés des mouvements citoyens, sociétés civiles et d'autres partis politiques. J'ai vu d'abord, également comme l'IDP, qui était dans la danse, et d'autres partis politiques. Mais ces taxis humains, les motos, se sont mobilisés malgré le prix des carburants. Juste. Mais quand vous avez vu ça, la mobilisation des motards, ça vous a dit quoi ? Ça vous a renforcé le moral au bien. C'est quoi les premières impressions ? Il y a ce qu'on appelle question d'intérêt général. J'ai vu que les Congolais de ce pays... Il faut qu'on rappelle aux gens, nous avons l'unique héritage qu'on nous a laissé, c'est cette république démocratique du Congo. Et on doit protéger notre héritage à tout prix. Jusqu'au point du sacrifice suprême. et le sacrifice suprême, c'est ce courage d'accepter de laisser ta famille, ta femme, tes enfants, de laisser ton père, de laisser ta mère, de laisser ton mari, de laisser ta femme, ta maison, ton véhicule à la maison, tout ce qu'on peut avoir comme essentiel pour la défendre. Et on a accepté hier que les gens, ils sont déterminés et la première phase a réussi. La deuxième phase, c'est que ça ne sera plus question qui demandera des mobilisations. D'accord. C'est une question tout simplement de demander et d'encourager encore cette population. Mais sans violence. Non, hier vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu la violence ? C'est la première fois qu'on fait une manifestation pareille. En tout cas. Sans qu'il y ait mort d'homme. C'est que la population doit l'encourager et la féliciter de plus. Merci beaucoup. Alors, comme dernier mot que moi je peux dire... Les messages, j'ai envie que tu regardes ma caméra tout droit et que tu lances ce message au Eiffard de Cé. Les messages que j'ai dit au Eiffard de Cé, soyez forts là où vous êtes sur les champs de bataille. Hier vous l'avez vu, on l'a prouvé que nous sommes derrière vous et nous attendons. Comment est-ce que la population prendra les armes pour vous rejoindre sur les champs de bataille ? Merci beaucoup. Ensemble, on va protéger l'intégrité du territoire national. et à la population d'accepter de se sacrifier pour cette république mais aussi la cohabitation pacifique, c'est notre devoir aussi pour ne pas jouer la carte de l'ennemi. Attendons la deuxième phase qui vient d'ander aux trois jours. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous avez tout compris en tout cas. Vous avez suivi des images et certaines. Nous allons vous proposer d'ailleurs quelques zines encore que vous allez suivre en exclusivité sur Congo Live télévision. Maintenant, vous avez messieurs merci de nous avoir regardé si vous avez aimé et si vous continuez donc si les gens les internautes qui nous suivent continuent à aimer le travail que Congo Live a fait en tout cas n'hésitez pas abonnez-vous lâchez vos commentaires abonnez-vous également sur notre chaîne on vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye abonnez-vous